... ce 2 mars 93. Eh bien, véritablement... Vu de cet angle, ce projet est encore plus impressionnant. Tout va bien. Les travaux vont comme prévu. Il n'y a pas de retard sur les séances. Au Pays de Québec, on ressent aujourd'hui les premières ondes de choc du séisme d'hier. Un à un, les employés des Nordiques... Le parc de l'exposition provinciale de Québec, un site qui va de toute évidence souffrir du départ des Nordiques. On dit, quand la construction va, tout va. À Québec, il n'y a qu'un seul gros chantier en marche. ... c'est le salon pour l'emploi. Salon Action Emploi Jeunesse qui va se dérouler toute la fin de semaine au YMCA sur l'avenue Laurier. C'est important parce que ça va donner un coup de pouce... ... et du beau soleil pour la journée de samedi. Les normales de température, 19 le jour 7 la nuit. Le maximum a grimpé à 20 degrés 7 l'après-midi et actuellement, c'est 18... ... ambiance, là. Oui, c'est un gros lendemain de veille, si vous permettez l'expression, aujourd'hui, dans la région de Québec, José, les gens, comme vous l'avez dit, ont encore un goût amer dans la bouche suite à ce qui a été annoncé hier. Caroline Gravel, Le Grand Journal, à Saint-Élizière-de-Beauce. C'est senti vierge, Le Grand Journal, à Val-Bélair. On a connu une belle journée aujourd'hui, ça va se poursuivre ce soir et la nuit prochaine. C'est incroyable, averti les automobilistes qu'il y aura des barrages. C'est après midi, décède d'accrocher sa barbe, son avis... ... et débris sur plusieurs dizaines de mètres, et même le moteur... ... et la mission à l'antenne du mouton noir de la télé, ici Genaud-Lévesque. ... montagne de verre gisait un peu partout. ... l'éma a été pris réduit à Flacharet, le film... ... tout près de la frontière américaine... ... était devant la commission des transports pour contrer la hausse des tarifs demandés par la société. ... valeur en détail pour ce soir et cette nuit, ce qu'on prévoit... ... reporté de nuit, puisque c'est à cette date que le ministre... ... a été blessé légèrement hier à l'hippodrome de Québec, après qu'un cheval... ... Nathalie, la situation s'améliore... ... sur les chauffeurs d'autobus en semble-t-il assez courant. ... il y a eu course entre la Honda Rouge... ... ils vont retirer par la suite, ils vont mettre une autre carte pour rentrer... ... c'est là, là-bas ? ... c'est les athlètes de la région de Québec, mais également de toute la province... ... bon film, je prends l'affiche aujourd'hui, et d'autres choix de sorties... ... la commission de transport est obligée de louer des autobus scolaires... ... c'est fière pour l'organisation des rock machines, et il y a environ deux... ... après, quoi, quelque chose comme 30 séances... ... mais André Arthur n'était pas... ... présentement, il n'y a que 7000 villets de vendus pour le spectacle de lundi. ... mobilistes qui auraient omis un arrêt... ... on parle de 15 000 évacués, dont 7000-là, vraiment, parce qu'il y a eu des inondations... ... parce qu'on sable des pompiers, il y a quelques minutes à peine, et là, les pompiers... ... oui, tout à fait, écoutez, si aujourd'hui est jeudi... ... tout le monde pense que c'est réglé, sauf peut-être des gens... ... que ce soit Maurice Richard, un film québécois, parce que je vous présente ce soir le box-office québécois... ... alors, minimum de 10 la nuit prochaine, demain, c'est de la pluie, on attend entre 15 et 25 millimètres de pluie... ... et ça sort des averses... ... oh non, les averses dans la nuit de samedi à dimanche, qui 5 à 10 millimètres supplémentaires... ... les averses se poursuivent dimanche avec un maximum de 18... ... et ces nuages, ça sera nuage... ... mais tu la continues... ... c'est correct, je vais y aller, c'est la dernière fois que je le fais... ... finis là jusqu'au bout... ... ça fait que 20 degrés lundi, puis du soleil mardi, 17 degrés... ... merci Marie... ... c'est ça qu'on lance dans Québec, je m'excuse... ... t'as pas à t'excuser ma belle... ... t'as pas à t'excuser... ... t'as pas à t'excuser... ... c'est juste normal...